Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des Dividendes. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce vieux monsieur que vous voyez dans le métro avec sa fille, et ce monsieur, c'est Luis Barcy. Donc, qui est Luis Barcy ? Luis Barcy est un fils d'immigré qui a travaillé comme sireur de chaussures et est devenu le plus grand investisseur physique de la bourse brésilienne, aussi appelé le roi des dividendes. Donc, Luis Barcy, on va parler de son histoire et de comment il est devenu riche. Alors, si vous croisez en fait ce vieux monsieur dans le métro de São Paulo, jamais vous ne penseriez que c'est le plus grand investisseur particulier de la bourse brésilienne. Barcy est un homme simple, depuis son enfance dans la banlieue de São Paulo, c'est un fils d'immigré espagnol et d'orphelin de père dès l'âge de 1 an. Il a démarré sa vie professionnelle comme sireur de chaussures dans la rue pour aider sa mère et a fini par se former en comptabilité. Cette formation de comptable allait lui ouvrir les portes de la bourse et allait lui permettre de développer sa méthode basée sur un portefeuille, basé sur des actions qui versent de bons dividendes. En 10 ans, sa stratégie lui a assuré suffisamment de rendement en dividendes pour qu'il puisse arrêter de travailler, mais il a continué à investir. Le résultat, c'est qu'en 2019, il a reçu 1 million d'euros de dividendes pour son investissement dans Eletrobas, équivalent à un salaire mensuel de plus de 80 000 euros. Et ce n'est qu'une des positions de son portefeuille. Père de 5 enfants, Luis Barcy continue à se rendre dans son bureau 2 fois par semaine en prenant le métro. C'est pour ça que vous le voyez. Fils d'immigré, Barcy perd son père d'origine italienne quand il n'a qu'un an. Sa famille venait d'Espagne, où ils avaient tout perdu durant une inondation dans la ville dans laquelle ils habitaient. A l'époque, il habitait dans une favela de Sao Paulo avec sa mère. Il a pris son premier bain d'eau chaude à l'âge de 5 ans. Donc vous voyez, quand certains d'entre vous disent que c'est trop dur, pensez à M. Barcy. Donc, il a travaillé aussi comme vendeur de pop-corn dans un cinéma et comme apprenti couturier aux côtés de sa mère. Barcy a manqué de tout, sauf de l'éducation. Et sa mère faisait question qu'il finisse ses études sans argent. Mais elle a fait en sorte qu'il aille à l'école le ventre plein pour pouvoir se concentrer sur ses études et sur ce que le prof disait. Barcy a aussi hérité de sa mère un goût pour le travail. Il a cumulé jusqu'à 3 emplois dans sa carrière. Et la gestion financière dure de sa mère qui était très économe. A 14 ans, Louise Barcy a réussi à se faire engager chez un broker en bourse. Et c'est là qu'on l'a incité à faire des études de comptabilité pour pouvoir analyser la comptabilité des entreprises. Par la suite, Louise Barcy s'est formé en économie et également en droit. De sireur de chaussures à roi de labo. Sa formation lui a ouvert une carrière d'auditeur. Mais ses connaissances lui ont aussi fait douter du système de retraite brésilien. Ce qui l'a incité à se prendre en main financièrement pour se fabriquer lui-même sa propre retraite. Barcy a aussi compris que seules deux classes de personnes n'avaient pas associé de leur retraite. Les fonctionnaires et des patrons d'entreprise qui continueraient à recevoir les bénéfices de leur entreprise. Comme il ne voulait pas devenir fonctionnaire, il se dit que la meilleure solution était d'investir dans des entreprises versant de bons dividendes, comme s'il était le patron d'une entreprise sans avoir à la créer ou à la gérer. Il opta donc pour investir dans des entreprises présentes dans des secteurs pérennes comme la banque, le secteur de l'énergie, l'assainissement, les assurances ou les télécommunications. En effet, ce sont des secteurs que peu importe s'il y a des crises ou autres, les gens auront toujours besoin de banques, ils auront besoin d'énergie, on parle d'électricité, de gaz, de pétrole. Ils auront besoin des systèmes d'assainissement, des assurances, on ne va pas couper ces assurances, on a besoin de l'assurance pour la voiture, l'assurance santé. Et des télécommunications. Parmi vous, je pense que personne ne connaît personne qui n'a pas d'abonnement de téléphone portable. Donc vous voyez, ce sont des secteurs qui sont toujours pérennes, même en temps de crise. Alors la méthode Barsi pour investir, alors sa méthode est très simple. Il s'agit d'investir en fait dans des actions des secteurs pérennes qui paient de bons dividendes et qui, pour une quelconque raison, sont négociées en dessous de leur valeur patrimoniale. Et attendent. Et c'est là que ça devient le plus compliqué. Justement, le problème réside dans l'application et dans l'attente qui exige beaucoup de discipline et de patience. Parce que Barsi n'investit pas seulement en fait dans des actions, mais dans des projets entrepreneurials avec des perspectives de succès à long terme. Son objectif n'est pas de vendre ses actions et de tirer un bénéfice, mais d'être un actionnaire qui touche des dividendes et ainsi bénéficier de la croissance du projet entrepreneurial, ou si vous préférez, du développement de l'entreprise. N'importe quelle personne qui choisit cette stratégie va gagner beaucoup d'argent et même devenir millionnaire, mais pour ça, il doit apprendre à gérer l'anxiété. Barsi a commencé avec un petit capital et sa stratégie a été payante sur le long terme, malgré quelques mauvais investissements, comme il arrive à tout le monde. Pour les débutants, Barsi donne trois conseils. Ne pas investir en bourse de l'argent que l'on pourrait avoir besoin en cas d'urgence. Et on pense par exemple les personnes qui investissent tout leur argent et d'un coup, ils ont une panne avec la voiture et puis ils vont liquider, devoir vendre leurs actions au plus mauvais moment. Pour récupérer de l'argent, pour payer le garagiste. Donc vous voyez, il faut vraiment créer une réserve d'urgence. Donc j'en parle dans une vidéo, notamment la vidéo « Comment sortir de ses dettes ? » Où avant de commencer à investir, je vous explique qu'il faut d'abord se créer une réserve d'urgence pour justement ne pas avoir à vendre ses actions quand le cours en fait est bas. Ensuite, son deuxième conseil, c'est d'investir uniquement dans des entreprises ayant de bons fondements et pas dans des conseils d'amis, d'investisseurs ou en suivant la tendance du moment. Et comme par hasard en ce moment, on a quoi comme tendance ? Les cryptos. Voilà. Donc ça, c'est son conseil, c'est aussi le mien. Je pense qu'on est plutôt dans une période de bulle et qu'il risque d'y avoir un gros crash. Et juste pour faire une petite aparté sur cette question, souvenez-vous la dernière fois qu'il y avait eu un bullrun, donc il y avait une grosse montée en fait du bitcoin. Tout le monde aussi disait « ça y est, ça va monter jusqu'à 100 000 euros, 1 million d'euros ». Il y avait des centaines de chaînes qui se sont créées pour vendre ça. Et du jour au lendemain, ces gens-là, on ne les a plus jamais vus. Et pour ceux qui avaient suivi leurs conseils, ils n'ont plus jamais vu non plus, mais c'est de l'argent qu'ils avaient investi. Donc vous voyez, il ne faut pas suivre les tendances du moment. Et finalement, il dit « ne jamais vendre des actions car on a besoin de liquidité », donc qui rejoint, on va dire, le premier conseil. Barcy dit aussi qu'il ne connaît personne qui est devenu riche en bourse, en spéculant. Et il donne aussi comme conseil de ne jamais utiliser d'effet de levier. Donc voilà, je tenais absolument à vous parler de cet investisseur parce que c'est ce monsieur qui m'a donné ma stratégie. Je pense que c'est une stratégie qui est géniale parce que, en fait, vous voyez, j'entends beaucoup de gens qui me disent, et moi, je ne critique pas après chacun à sa méthode d'investissement, mais qu'on me dit « non, mais en fait, c'est mieux d'investir dans des actions qui ont un potentiel de croissance et qui ont le prix qui va augmenter ». Ok, mais le jour où vous avez besoin d'argent, vous allez être obligé de vendre ces actions-là. Alors qu'avec une stratégie d'entreprise qui verse des dividendes, jamais vous n'aurez à toucher à vos actions. Donc en fait, vendre vos actions pour générer une plus-value, c'est comme tuer la poule aux os d'or. Ça veut dire ensuite que vous n'avez plus de poule, plus d'argent. Alors que ces actions qui versent des dividendes, vous conservez les actions, vous prenez les dividendes qu'elles vous versent, mais les actions sont toujours là. Donc l'année d'après, elles vont vous reverser les mêmes dividendes si l'entreprise génère toujours des bénéfices. Donc vous voyez, cette stratégie est beaucoup plus intéressante pour des gens qui souhaitent à long terme avoir soit un revenu complémentaire qui sera généré par ces dividendes, soit carrément pouvoir vivre de revenus passifs et donc pouvoir vivre du rendement de ces entreprises. Et pour ceux qui n'ont pas besoin en fait de cet argent tout de suite, vous prenez les dividendes, vous rachetez des actions. Donc la prochaine fois, vous allez encore recevoir un dividende qui sera encore plus grand. Et si vous faites à chaque fois la même chose que vous réinvestissez ces dividendes, c'est le fameux effet boule de neige qui fait que même en investissant des petites sommes sur long terme, c'est une solution qui vous permettra de devenir riche. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur ce personnage, donc M. Louis Barcy, qui pour moi est un modèle et un exemple. Et c'est aussi un modèle pour tous les gens qui viennent de classe populaire, parce que vous voyez que c'est quelqu'un qui a grandi à São Paulo, dans les favelas, il était sireur de chaussures, il vendait du popcorn au cinéma. Donc vous voyez pour les gens qui se disent non mais actuellement, moi je n'ai pas un bon salaire, je ne peux pas commencer à investir. Lui, notamment en fait, une fois il parlait avec un jeune qui lui disait, ouais mais M. Barcy, moi je veux faire comme vous, comment je fais ? Et puis M. Barcy lui dit, bah écoute, tu prends 1000 euros et tu les places en bourse, voilà, il lui explique sur quoi il doit investir. Et puis le jeune lui fait, ouais mais M. Barcy, moi je n'ai pas 1000 euros. Il a fait, bah coupe un zéro, investis 100 euros. Et puis il dit, mais je n'ai pas 100 euros. Il dit, coupe un zéro, investis 10 euros. Et aujourd'hui, vous avez des actions en bourse qui coûtent moins de 10 euros. Donc en fait, vous comprenez que le plus important, c'est de commencer, de se lancer. Et ensuite, la boule de neige commence à grandir. Donc c'est pour ça que j'insiste régulièrement. Inscrivez-vous à un broker. Je vous laisse un lien si vous voulez le faire. Démarrez, c'est important. Plus vite vous commencerez, plus vite la boule de neige va commencer à grandir. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment le facteur temps. En fait, c'est même le facteur pratiquement le plus important dans ces stratégies de long terme. Donc plus vite vous commencerez, plus vite ça apportera des fruits. Et ce terme de fruits est bien expliqué. Parce qu'en fin de compte, une action qui verse des dividendes, voyez ça comme un arbre que vous plantez. Au début, vous plantez votre arbre, il n'y a pas de fruits. L'arbre, d'abord, il y a les racines qui vont se créer sous le sol. Donc les racines, c'est les apports mensuels que vous allez faire. Ensuite, cet arbre, il va commencer à pousser. Et ça, dites-vous, c'est la croissance de votre entreprise. Et à la fin, vous allez avoir des fruits. Et les fruits pour nous, c'est les dividendes, les amis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner. Moi, ça me donne de la force. Donc donnez-moi de la force. Mettez le petit like qui fait plaisir aussi. Et je vous dis à très bientôt, les investisseurs et les investisseuses.